Salut tout le monde, donc re-bienvenue sur ma chaîne Jean-François Cédé Puis aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo de favoris parce que j'en fais pas tous les mois Mais là j'ai tellement de nouveaux favoris que... Il fallait que je partage ça avec vous Donc pour faire la différence de mes vidéos favoris précédents Précédents? Précédents? Une vidéo? Un vidéo? Hmm... J'ai pas le goût de rire, donc je dis les deux Donc le premier produit maquillage, c'est un produit que j'utilise depuis plusieurs mois Puis que je suis tombé en amour C'est les Ombres Soufflées Suprême de chez Lise Wattie Ça c'est ma couleur favorite, c'est la couleur Wonderland Ces produits-là je vous conseille définitivement d'utiliser au doigt Parce qu'au pinceau c'est très très difficile Je vais swatcher, je sais pas si vous voyez bien Oh, de ce côté-là, oh, c'est beau, hein? J'aime tellement ça, c'est léger sur la paupière, facile d'application Ça reste longtemps J'applique une base par exemple J'ai toujours utilisé une base sous ça Donc je sais pas si ça va créer du creasing Du creasing, comme qu'on appelle Mais bref, j'adore cette teinte-là, j'adore ces produits-là J'ai plein d'autres teintes Mais il faut absolument que vous... Oh, il faut absolument que vous procurez au moins une ombre soufflée Suprême de chez Lise Wattie Parce que je les adore Ensuite, c'est un rouge à lèvres de chez Colourpop C'est une commande que j'ai placée il y a plusieurs mois Pis j'avais commandé quelques lipsticks, comme on l'appelle Pis la couleur que j'adore en ce moment Et que je porte avec un lip liner C'est la couleur BFF Comme ça ici Donc ça a l'air très très orangé Mais c'est quand même assez nude Comme je vais vous montrer un swatch ici Vous voyez, j'adore ces couleurs-là Je l'ai en double parce que j'en ai un dans mes... Dans ma trousse maquillage Que j'utilise sur des clientes, des clients, peu importe J'adore ça C'est tellement beau sur les lèvres Ça reste quand même assez longtemps Mais bref, c'est un rouge à lèvres pas léger On sent qu'il y a un rouge à lèvres Mais il y a une très très bonne tenue Ensuite, on va passer à un incontournable Mes caches cernes favoris du moment Autant sur moi que sur mes clientes C'est les caches cernes de Urban Decay Les Naked J'adore ça pour mourir C'est tellement léger sur la peau Ça reste extrêmement longtemps Il y a plein de teintes Il y a même des sous-tons Il y a le neutre Il y a le chaud et il y a le froid J'ai plein de teintes J'adore ça Mes clientes adorent ça On dirait pas qu'on a beaucoup de caches cernes Vous saviez, j'adorais les caches cernes Pro Longwear de chez Mac Mais on les sentait définitivement Surtout sous les yeux On sentait que c'était quand même assez couvrant On sentait comme... C'est bizarre à dire Mais comme un genre de pesanteur Mais je les utilisais quand même parce qu'ils avaient tellement une bonne tenue Puis un bel effet sur la peau Que je les aimais Mais depuis que j'ai essayé ceux-là Depuis plusieurs mois C'est mes favoris Là j'essaie de me dire Ok utilise tes Mac Pro Longwear Il faut les finir Mais c'est tellement difficile parce que Ils sont tellement bons J'adore ce produit-là pour mourir Prochaine chose Ça fait longtemps que j'utilise Et on dirait que j'oubliais d'en parler C'est le Brow Stylist Plumper C'est un mascara gel à sourcils de chez L'Oréal Celui-ci est un peu foncé Donc j'utilise pas mal juste dans mes vidéos Parce que les vidéos on dirait que ça va atténuer les couleurs Mais bref c'est un gel à sourcils Puis il y a des fibres à l'intérieur Puis on peut voir qu'il y a une toute petite brosse Je suis allé bien dans le milieu de mon front Comme ça Ça tient bien les sourcils Le gel est super Il est pas trop costillant Il est pas trop comme souple Ça va juste faire tenir les sourcils Ça va les donner une belle teinte aussi Puis il y a des mini-fibres Qu'est-ce que j'aime aussi Si vous avez Souvent il y a des produits comme ça On peut pas appliquer plusieurs couches Mais avec ce produit-là Si vous appliquez une couche Vous laissez sécher Tout comme un mascara disons Puis vous allez appliquer une deuxième couche Ça fera pas de grumeaux Ça va pas tomber Il n'y aura pas de résidus J'adore ça Je vais aller m'en procurer Pour mon kit pro aussi Parce que c'est absolument magique Ce produit-là Je le conseille à tout le monde Même qu'Alexandra Vous la connaissez Alexandra Elle n'aimait pas ce produit-là Au début Je suis comme Ok t'es vraiment folle Comme réutilise-le Parce qu'il est absolument parfait Donc maintenant Of course Elle l'adore Donc vérifiez ça dans vos pharmacies En parlant d'Alexandra Quand elle est venue dans la région Pour faire Ses événements Lisouati Puis j'étais présent aussi Avec vous Je vous ai vu On a été magasiné Le jour d'avant Ou une des journées avant Ou pendant Peu importe On a été chez Mac Puis c'est maintenant Très très rare Que j'achète des pinceaux Chez Mac Mais j'avais vu des pinceaux Je en avais acheté trois Mais il y en a un Mais il y en a un de ceux-là Que j'adore Et que je pense vraiment A réacheter Et tellement que je l'aime C'est le Mac 137 C'est comme ça ici Vous vous demandez sûrement Ok on utilise ça Pourquoi ? Moi j'utilise Parce que J'ai une main très forte Lorsqu'il vient D'appliquer du blush Vous le savez probablement Dans mes vidéos C'est certain dans les vidéos C'est pas exactement Le même fini Qu'on voit en personne Mais j'ai toujours eu Une main forte Pour appliquer le blush Surtout sur moi-même Donc ceci Ce petit engin là C'est absolument Fantastique Souvent je vais juste Prendre mon blush Maintenant ça c'est mon blush Je vais juste venir Faire comme ça Puis j'ai des petits traits Comme ça Puis c'est exactement ça Que j'ai fait aujourd'hui Puis ça donne Un super bel effet C'est doux C'est pas trop Comme condensé Sur la joue Comme un beau gros Rond de De bout de joue Puis aussi Souvent je vais l'utiliser Comme un peu Je vais prendre L'illuminateur Comme un highlighter Puis je vais juste venir Un peu légèrement Aller illuminer le visage Et si ensuite Je vais utiliser Encore plus d'illuminateur Je vais prendre Un plus petit pinceau Mais ça ici Je trouve que c'est léger Ça va juste donner Un petit glow au visage En général Donc ce pinceau là Je le répète C'est le MAC 137 Je l'adore pour mourir Un nouveau produit Qui a été sorti De chez Liz Wattie Vous m'avez vu L'utiliser dans Plusieurs de mes Vidéos maquillages Ça doit être au moins Dans mes 4 dernières Vidéos maquillages Puis c'est un nouveau Kohl Pour ma muqueuse Qui est une couleur peau Et c'est Le Smoky Kohl Velours Et la couleur Nude Velours Donc c'est Chez Liz Wattie Je n'utilise pas Cet embout là Moi ça a toujours été Je déteste ça Ces embouts là Mais la teinte Je la trouve super belle C'est vraiment Une couleur peau C'est pas trop blanc Je ne sais pas si vous allez le voir Vous voyez Ça se fond presque Dans ma main C'est juste ici Donc c'est pas trop blanc C'est pas trop jaune Non plus C'est parfait Ça tient bien Moi ça tient super bien Dans ma muqueuse C'est ce que j'ai en ce moment aussi Puis j'adore absolument Ce crayon là Ça devient de plus en plus populaire C'est vraiment plaisant Parce que moi c'est toujours Un des trucs Que je donne aux femmes Pour illuminer le regard Et les éveiller un peu plus Puis surtout avoir Donner l'impression Qu'on a des yeux plus grands C'est d'utiliser un crayon Comme ça Puis ça va être Toujours disponible En secursale Donc c'est pas une édition limitée Ensuite je vais couper ça un peu Avant de parler D'un autre produit maquillage Je vais parler De la lotion micellaire De maquillante Bioderma Donc je suis extrêmement En retard J'ai été contacté Par Bioderma Il y a quelques mois Puis ils m'ont envoyé Plein de produits Pour que je les teste Puis honnêtement Les leçons micellaire Je trouve que ça avait Tellement été Excusez-moi en anglais C'est ça Mais overhyped Tout le monde en parlait Tout le monde tombait en amour Puis moi honnêtement Je voyais pas l'aspect Peut-être parce que Je me maquille pas tous les jours Bien en fait Je me maquille presque jamais Sauf dans mes vidéos Puis dans mes vidéos Pour me démaquiller Je prends quelque chose Je prends une huile démaquillante Donc c'est rare que je prends ça Mais j'ai trouvé La façon que j'utilise Ce produit-là Que j'adore Non seulement c'est un bon démaquillant Mais la raison pour laquelle Je l'aime C'est après Lorsque je finis de travailler Moi je commence à travailler Disons quand je travaille Pour mon travail de bureau C'est des longues journées Disons que je suis C'est de 6h jusqu'à 4h le soir Donc 6h le matin Jusqu'à 16h le soir Ou 15h Ou peu importe Puis après une journée On dirait qu'on se sent à notre peau Comme Tu sais On dirait là C'est comme C'est lourd C'est épais C'est comme Souvent je vais juste utiliser Une crème matifiante Puis je vais faire mes sourcils Parfois Pendant l'été Je vais porter un peu de bronzer Mais c'est rare Mais bref Je me sens dégueu Quand j'arrive la journée Puis je veux pas prendre ma douche Tout de suite Je veux juste un peu Un petit pick me up Comme qu'on pourrait dire Puis qu'est-ce que je fais C'est que je mets ça Sur des tampons démaquillants Puis je vais juste aller Me mettre ça sur la peau Ok Il y a rien démaquillé Parce que j'ai pratiquement rien Sur la peau Mais la sensation On dirait que ça vient Nettoyer la peau Après j'applique même pas de crème Je vais juste laisser ça Puis ma peau Je la sens pas sèche Après C'est juste Tellement un bon Sentiment sur la peau On dirait qu'après Elle respire Puis elle est redevenue fraîche Puis je sens que ça nettoie Un petit peu ma peau aussi Mais tout en douceur Sans enlever Toutes les bonnes choses Naturelles Qu'on a déjà dans la peau Donc j'aime beaucoup Beaucoup ça Puis je vous la suggère Donc la laissante micellaire Il y en a plein d'autres Là aussi Je suis en train de les tester Mais bref C'est super bon J'adore ça Ensuite C'est une crème à yeux Je vais vous dire ça J'ai eu ça De la compagnie Kiehl's Puis c'est une crème Je sais pas si c'est toujours Disponible à l'année longue Mais ils ont sorti cette crème là On fait compte Avec C'était pour amasser des fonds Pour les beaux petits manchots Comme ça Je laisserai les J'avais déjà fait des posts Sur ma page Facebook Puis mon Instagram Et je vais laisser les informations Dans la barre ci-bas Mais bref C'est une crème Contour des yeux À l'avocat Ça ressemble à ça Il y en a extrêmement Beaucoup à la terreur Jamais j'aurais cru De tomber en amour Avec une crème Pour les yeux Comme ça Mais j'adore tellement Ce produit là Moi la façon Que je l'applique Peut-être que j'en prends Un petit peu trop Mais il y en a tellement Dans le pot Qu'on dirait que je vais l'utiliser Mais bref Je vais en prendre Avec mes deux Mes deux Bref Mes deux Mes deux doigts Les plus Les plus Fébles Puis je vais prendre De la crème Puis après Je vais juste venir La déposer Mais je la laisse Là pendant Bon 30 minutes Donc je ne vais pas Aller frotter tout de suite Je ne vais pas aller Tapoter On dirait que J'aime ça sentir Que la crème Va vraiment venir Pénétrer En dessous des yeux Puis souvent Après 30 minutes Je vais voir S'il reste de la crème Puis il n'y en a Pratiquement plus Donc après Je vais juste venir Faire des petits tapotements Autour des yeux Même jusqu'au temple Puis ça me donne Un petit effet de fraîcheur Mais ça me donne Un effet Tellement hydratant Pour les yeux Mais pas trop hydratant Non plus Je suis une personne Que j'ai un peu Sous les yeux Un petit peu sèche Pas trop Mais comme Un petit peu Donc je vais souvent Utiliser ça Puis j'adore ça Maintenant c'est un C'est un incontournable Le matin Et le soir J'adore absolument Ça Puis Je vous le suggère Prochain produit C'est une palette Que j'adore Et que je n'ai pas Vraiment vue Sur internet Du tout C'est une palette De chez Shukimura Puis elle se nomme La Shoe Palette Puis je vais vous la montrer Elle est mat comme ça Et c'est marqué Shukimura Quand on l'ouvre Tada Des super belles Ombres à paupières Autant chaudes Que froides Des finis mâts Des finis lustrés Des finis brillants Il y en a qui ont vraiment Carrément Des petits brillants À l'intérieur Je vais vous montrer Des swatchs Donc voilà Quatre couleurs Vous voyez Les scintillantes Sont très très belles Les mattes Ici Ici on peut voir C'est comme un turquoise Puis ici On a un beau bronze Sont tellement Tellement belles C'est une ombre à paupières Un peu grosse Je trouve Parce que c'est dur À très bali Mais c'est des ombres à paupières Carrément géantes Elle est un petit peu plus chère Bien en fait Elle est plus chère Que les fameuses palettes De chez Urban Decay Qu'on voit La nouvelle étant La Smoky Ou les autres Vous voyez Les naked Puis tout ça Mais je vous suggère Vraiment d'aller voir La palette en personne C'est souvent Il y a plusieurs canadiens Qui me demandent Où la trouver Vous pouvez les trouver en ligne Mais je crois Que c'est disponible Chez la Baie du Tusson Donc allez voir ça Je trouve ça plate Que c'est pas plus Dans des Disons Les Sephora Mais allez voir Chez la Baie du Tusson Puis ils devraient avoir Ce produit là J'adore cette palette là Super belle palette Il y a un beau pinceau À l'intérieur Très belle qualité C'est aussi du pinceau Ensuite je voulais vous parler Des ombres à paupières Makeup Geek Donc c'est pas un secret J'en utilise depuis Déjà quelques semaines J'ai eu une super belle commande De la compagnie Donc merci beaucoup Makeup Geek Je sais qu'ils vont regarder Ma vidéo C'est Les ombres à paupières Sont absolument fabuleuses Ceux que je suis vraiment Tombé en amour Et que j'ai jamais vu Sur le marché J'ai essayé Plusieurs 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 Compagnies J'aime beaucoup Quand on a un effet Un effet métallique Et Makeup Geek Est la meilleure Des meilleures Des meilleures Des meilleures Des meilleures Je vais vous sortir Quelques ombres à paupières Que j'adore Plus particulièrement Que mes clientes adorent J'ai la In the Spotlight Comme qu'on peut voir ici C'est comme un rose gold Ensuite j'ai le Magic Act C'est un super beau champagne Ensuite Il y en a une super belle Ici C'est Flamethrower Une de mes favorites De tous les temps C'est une couleur or Mais c'est comme un vieux or Ça s'appelle Untamed Regardez ça Je vais vous faire un swatch N'inquiétez vous pas Puis j'aime beaucoup Celle-là aussi Jester Donc en gros Ça c'est les couleurs métalliques Comme vous pouvez voir C'est absolument C'est incroyable Métallique comme ça Je meurs Comme Si des ombres à paupières Ça c'est le genre Le genre d'ombre à paupières Que j'aimerais créer Lorsque je vais avoir Ma ligne de cosmétique Un jour C'est pas dans mon livre Présentement mais Marlena Qui est la créatrice En fait contre La big boss De Makeup Geek Elle connait ça Parfaitement Parfaitement C'est elle qui fait Les formules C'est elle qui fait Vraiment C'est qu'est-ce qu'il y a Dans les ombres à paupières C'est ma nouvelle D.S. C'est mon dieu À moi Je l'adore Il me reste un dernier produit Puis je l'ai gardé pour la fin Parce que pour moi Ça a vraiment été une découverte Ça c'est grâce à Alexandra Parce que je l'ai acheté Quand on a été magasinés Ensemble Et c'est lait C'est ma paupière Coconut Water Color Eyeshadows De chez Josie Maron Et là ça va être dur à voir Parce que je l'ai mélangé Un tout petit peu Mais bref C'est 50% eau de noix de coco Donc normalement ici On voit que ça se rabaisse Puis les pigments Féquents sont saturés De huile d'argan Donc c'est extrêmement Extrêmement hydratant Pour les yeux C'est pas C'est doux C'est léger C'est vraiment Infini Quand on l'applique C'est vraiment Vraiment liquide Donc moi Qu'est-ce que je fais souvent C'est que je vais l'appliquer Au dos de ma main Soit avec mon doigt Je vais y aller Ou je vais avec l'applicateur Puis Après avec un pinceau Je vais juste L'indiquer Je vais vous faire un trait Voyez-vous ça Comment fabuleux C'est C'est incroyable Puis ça sèche aussi Comme ça Qu'est-ce que j'aime aussi C'est certain Quand on va venir le diluer On va perdre un peu L'intensité Mais on peut venir Rappliquer Lorsqu'on utilise comme base Puis que j'ai appliqué Comme une légère Ombre à papier par-dessus Ça reste Ça tient C'est super beau C'est lumineux C'est éclatant Regardez ça Ça n'a pas de bon sens C'est Out of this world La seule chose Que je trouve vraiment Vraiment plate C'est que Je pense qu'il y a Comme juste 5 couleurs On a un rose gold On a un or Champagne Un brun Un vert Un rose Donc Mais moi Souvent Comme je vous dis J'utilise comme base Puis on peut aller changer Un peu la teinte Parce que je peux aller Appliquer les nombres En paupières par-dessus Mais s'il y avait D'autres teintes Comme un ajout De 5 autres teintes Je les achèterais Toutes Donc là En ce moment J'en ai 3 déjà teintes J'ai la brune La rose gold Puis j'ai la verte Qui est très très belle C'est tout J'ai parlé de plein de choses Ah non c'est pas vrai Une dernière chose Ça fait très 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 longtemps Que je vous dis Que je vais vous en parler Vous êtes Des fous Parce que vous me le demandez toujours Je dis fous Avec tout mon amour Bien sûr Mais lorsqu'on se rencontre Dans la rue Ou dans les centres d'achats Ou dans les événements Vous me le demandez souvent Parce que je porte Cette lunette là Donc c'est Cette fameuse lunette ici Je les inclue Dans mes favoris Parce que c'est vraiment La paire de lunettes Que j'adore De tout mon coeur Et si je les perdais Ou si je les cassais Je crois que Probablement je le pleurais La raison pourquoi Ça m'a pris Autant de temps À en parler C'est parce que C'est une compagnie Qui voulait faire Une collaboration avec moi Puis j'avais dit Ok on préfère Ça ne me dérangerait pas De parler de lunettes Parce que mon but C'était de faire une vidéo Maquillage avec des lunettes Donc ils m'ont fourni des lunettes Il n'y avait pas de problème Une paire de lunettes Que j'ai J'adore Tout va bien Mais celle-ci Il y a quelque chose Qui ne fonctionne pas À l'intérieur Ce que je veux dire C'est que je suis aveugle Dans la vie Donc quand je vous parle Comme ça Je vois la caméra Mais je ne vois pas Tous les détails Autour de moi Donc je suis mis up Donc dans toutes les J'ai toujours porté Les lunettes Depuis que je suis très très jeune Donc je suis très familier Avec les lunettes Je sais quand on a Une nouvelle paire de lunettes Il faut que nos yeux S'habitent un petit peu Mais quand je les ai mis Tout de suite Je sais qu'il y avait Un petit problème Dans la prescription Donc j'ai contacté la compagnie Je leur ai dit Ok j'ai reçu Les deux paires de lunettes Que vous avez fournies Merci beaucoup C'est très apprécié Par exemple Il y a une des paires De lunettes Que ça ne fonctionne pas du tout La prescription Ça ne marche pas Est-ce que ce serait possible D'arranger les choses Je peux payer le retour J'ai même suggéré Je peux payer le retour Ou je peux payer Pour que vous m'arrangez Tout ça parce que j'aimais Vraiment la monture La monture est vraiment Absolument fabuleuse En gros La compagnie me dit Arrange-toi avec tes troubles Ou habite-toi Puis porte-les très très longtemps Donc là j'ai récréé à la compagnie Je suis comme Ok je tenais habitué De lunettes Ce n'est pas nouveau Je sais que vous m'avez fourni Les lunettes Mais je sais qu'il y a un problème Avec la prescription Donc encore là J'aurais suggéré Est-ce que je peux payer Pour avoir Comme la faire réparer Ou quelque chose comme ça Puis en fait Ils ne m'ont jamais répondu Ça m'a comme vraiment Très vexé Fait que Cette collaboration-là Elle a juste tombé à l'eau C'est certain que je peux quand même Faire une vidéo Maquillage Avec des lunettes Mais je ne voulais pas vous dire Où j'avais pris les lunettes Parce que je ne veux pas faire De promotion À une compagnie comme ça Parce que je me suis dit Ok Oui peut-être je suis YouTuber Je travaille dans le domaine Je reçois beaucoup de choses Gratuitement Mais si j'étais une personne Qui ne fait pas de YouTuber Qui ne fait pas de YouTube Qui n'a pas de présence en ligne Disons peut-être votre cousin Votre mère Votre frère Votre grand-mère On commande une paire de lunettes Sur Internet Si jamais ça ne fonctionne pas Est-ce qu'elle aurait fait La même chose Avec ses clients-là Avec nos amis Notre père Notre mère Donc je n'ai vraiment pas aimé ça Je n'ai pas aimé leur Je n'ai pas aimé Ce petit accrochage-là Donc je ne vous dirai pas Où je les ai pris Mais je vais vous laisser Tous les détails De la paire de lunettes Donc je vais vous le dire De vive voix aussi Mais assurez-vous de vérifier La barre d'info si bas Puis je vais l'inclure aussi Au montage Dans ma vidéo La compagnie de la paire de lunettes C'est The Human's Call Bref Si on regarde aussi La série de chiffres et de lettres Je vais vous le dire Ça doit être le numéro de série Ou le modèle Ou quelque chose comme ça C'est H comme Uber 1, 2, 3, 0 Espace 6, 4 Carré 11-140 Espace C4 Donc c'est les lunettes Je les adore Ils sont vraiment belles Ce n'est pas la monture le problème Moi je suis quelqu'un Qui a vraiment un gros visage Oval rond Donc ça me fait bien Des choses quand même Assez grosses Je vous avertis Ils sont extrêmement Extrêmement grosses Sur moi Dans les photos On ne dirait pas qu'ils sont grosses Parce que C'est des photos Mais je suis une grosse personne Je vais vous le dire Ce n'est pas difficile à comprendre Mais je suis une grosse personne Puis ils sont gigantesques Donc Je crois qu'il y avait des modèles plus petits Donc faites vos recherches Je m'excuse Je ne veux juste Vraiment pas donner de promotion A cette compagnie là Sûrement que vous allez tomber Sur le site Dont j'ai fait affaire Mais bref Je n'ai pas à me répéter Et à me justifier La compagnie C'est Human's Call Puis comme je vous ai dit Je vais laisser tous les détails De la paire de lunettes Et oui c'est un favori Malgré que j'ai dû faire changer La prescription À mes propres coûts C'est quand même Une paire de lunettes Absolument Moi je les aime Parce que je n'ai jamais vu Quelqu'un avec ça Surtout Le fini Turtoise Avec du blanc Donc j'aime ça Puis à chaque fois que je les mets J'ai toujours 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 des compliments Autant en personne Qu'en photo Donc je vous remercie Vous êtes très fins Puis je m'excuse aussi Si ça m'a pris autant de temps À vous le dire Mais Maintenant vous le savez Donc c'est tout Je m'excuse C'était un très long favori C'est pour ça que j'en fais Presque jamais Parce que Je me dévoile Et je dois réserver ma soirée Au complet Pour enregistrer la vidéo Mais j'espère que vous avez aimé ça Puis on va se revoir Très bientôt N'oubliez pas de me suivre Sur mes réseaux sociaux Si vous avez des commentaires Des questions J'essaie toujours de répondre À tout le monde Puis sur mon Snapchat C'est ma nouvelle Folie en ce moment Mon Snapchat Et vous allez me trouver Sur tous les réseaux sociaux Jean-François CD Donc je vous vois Très bientôt Puis bye Bye Sous-titrage Société Radio-Canada